La firme des animaux. Leur société est la nôtre. Note de blog de Frédéric Lordon. Datée du 1er avril 2022. Évidemment, ils se sont coinfrés comme des porcs. Ils, McKinsey. Le propos est entendu de la bouche d'un homme au cœur du système. On ne sait pas qui est l'homme, mais on sait qui rapporte ces propos. C'est Jean-Dominique Merchet, éditorialiste bizarre, entendre, reconnu par la corporation éditorialiste, quoique faisant souvent écart à sa ligne d'uniforme imbécilité. Ici, la qualité du rapporteur rend plus difficile d'évacuer pour complotisme la véracité du propos rapporté, comme le ferait le premier Gilles Legendre venu ou le spécialiste du complotisme de France Inter. On tiendra donc pour raisonnablement assurer que, oui, comme des porcs. On le tiendra d'autant plus que la porcherie McKinsey n'est en fait qu'une réalisation particulière de la porcherie générale qui a pour nom présentable capitalisme néolibéral. Le capitalisme néolibéral est cette forme d'organisation de la société qui a pour effet de la mettre entièrement à disposition de la jouissance d'une poignée de porcs, rassemblée sous le nom présentable de « le capital ». Ici, cependant, les choses deviennent un peu plus compliquées, notamment sous le rapport de ce qui se joue entre l'État et le capital. La vision usuelle du simple libéralisme plaçait les deux dans un rapport d'antagonisme. L'État fait prévaloir ses logiques propres, qui ne sont pas nécessairement celles du capital, parfois lui sont contradictoires. L'État institutionnalise, réglemente, légifère même, bref, contrarie. Le capital rêve sa disparition. Le néolibéralisme est une proposition autrement subtile dans laquelle le capital ne parvient pas à ses fins contre l'État, mais par ses voies même. La société est mise à disposition par l'État, qui s'est mis à disposition. Et dans la porcherie, ça jouit très fort. Sujet de la firme Vient tout de même un moment où l'on s'interroge. Parler d'un rapport, s'il est nouveau entre l'État et le capital, suppose logiquement deux entités distinctes. Mais que penser quand la mise à disposition tourne à l'interpénétration et que, celle-ci franchissant un seuil critique, on finit par ne plus savoir qui est quoi ? Quand un banquier d'affaires devient président, quand les mêmes personnages naviguent indifféremment des postes de pouvoir économique aux postes de pouvoir politique, quand par suite les conflits d'intérêts se répandent comme le mildiou ou le phylloxéra, et désormais, quand des cabinets de consulting prennent en main les politiques publiques, État ? Capital ? État-pital ? Ultra-néolibéralisme ? Les mots commencent à manquer. Les mots, peut-être, mais pas les petits noms. On connaît celui de McKinsey. Elle l'affirme. Elle affirme, c'est aussi le petit nom que s'est complaisamment donné le carteron de tête à claque en chaussures pointues qui a entouré Macron en 2017. La coïncidence, évidemment, ne doit rien au hasard. Dans l'indistinction générale, c'est aussi le même imaginaire d'une pauvreté affligeante qui circule d'un bord et de l'autre. En réalité, c'est un peu davantage. La firme est, sinon le nouveau nom, du moins le nouvel État rêvé pour la société. Expérimentée d'abord dans des communautés d'élite, la forme firme est envisagée pour la communauté tout entière. On a pu entendre des analyses s'attarder sur le vide du discours de Macron, voire son absence d'idéologie. Ce sont des diagnostics aussi faux que dangereux. Le hurlement du projet était grotesque, mais n'était pas vide de contenu. Aucun de ceux-ci n'étant présentable, il importait évidemment de les recouvrir avec des mots qui ne disent rien. Mais la logomachie est une seconde nature pour les chaussures pointues qui sortent de Sciences Po ou de HEC. Or, il y a un projet. Faire de nous des sujets de la firme. Télécharger l'appli Mon Psy en cas de détresse, écrire des lettres de motivation par dizaines pour émerger de Parcoursup, se faire flasher le QR code pour le moindre mouvement, s'habituer à parler à des robots. Voilà comment vivront les sujets de la firme. Dans les interstices où ils ne sont pas à disposition. Les deux voies du capital. On connaissait la forme classique de la mise à disposition du capital, l'exploitation comme salarié. Le néolibéralisme en aura ajouté une autre, au moins aussi violente, la démolition comme usager. Il ne faut pas s'y tromper, la démolition n'est qu'une autre forme de la mise à disposition. En fait, son préalable. Si bien que le capital a désormais ses deux voies. La voie directe des salariés, ex-sanguinés, pour l'actionnaire. La voie indirecte des usagers, abandonnés pour les investisseurs. C'est bienfaiteur qu'on n'en finira jamais de remercier pour accepter de suppléer notre impérissie en souscrivant les titres de la dette publique. Et que nous serions de parfaits ingrats à ne pas les contenter en tout en acceptant de convenir avec eux que l'État vit au-dessus de ses moyens et qu'il va falloir en rabattre de nos habitudes de nabab en fermant des écoles, des hôpitaux, des crèches, des bureaux de poste, des tribunaux. Caprice de nabab. Et en soumettant ceux qui restent à de légitimes rigueurs, en fait même aux évidences de la simple rationalité, néo-managériale. Or, énorme surprise, cette rationalité-là, celle des investisseurs, est formellement la même que l'autre, celle de l'actionnaire. Dans l'un et l'autre cas, elle commande de réduire l'argent quand il va à la population. Ici, plans sociaux, délocalisation, déréglementation et compression des masses salariales. Là, plan d'économie, fermeture générale et application du même knout productiviste pour faire toujours plus avec toujours moins. Maximisation des cash flows récupérables par le capital, soit directement via les dividendes, soit indirectement via l'appréciation des cours de la dette publique dans les marchés de taux. Et maintenant, de surprise en surprise, au bout des deux canalisations, une seule entité, le capital financier. L'unique instance véritablement directrice dans le monde de la firme, l'unique dépositaire de ce que ces sujets sont invités à reconnaître comme la rationalité, au nom de laquelle les cabinets de conseil prennent possession de la conduite des services publics. Et logiquement, en bout de course, l'unicité des procédés applicable à tout. De là que, si le scandale actionnarial Orpea Corian est d'un dégoût à soulever le cœur, si, dans une société qui n'aurait pas encore été firmisée en ces médias, il y aurait eu de quoi mettre au grand jour non pas une affaire particulière, mais la vérité générale du projet pour l'incriminer définitivement, de là donc que la situation des EHPAD publics soit à peine plus reluisante. Cris de triomphe, des chaussures pointues, vous voyez bien que la propriété privée ne fait rien à l'affaire. Justement, si. Deux voies, sans doute, mais une seule porcherie en bout de course, où l'on se goinfre de cash avec des restes d'humains broyés dedans. Conformément au processus d'indistinction de l'état vital néolibéral, les deux voies initialement différentes n'en finissent plus elles aussi de se rejoindre jusqu'à fusionner complètement. Car la paupérisation, la démolition organisée du service public, prépare évidemment le terrain pour l'entrée en scène des services privés, le constat de l'incurie essentielle de l'état, conduisant par simple déduction à celui de la supériorité essentielle de l'entreprise. Alors débarquent les cliniques privées, les écoles privées, bientôt les universités privées, les chacals du coaching parcours sup, les plateformes de toutes sortes, les complémentaires retraites capitalisées, etc. Toutes admirables initiatives qui substituent la rationalité actionnariale à la rationalité néomanagériale. Mais c'est la même. Et bien sûr, en bout de liste, McKinsey, métonymie de l'organisation, par le capital, de la société firme pour le capital. Parler d'organisation n'est pas une spéculation. Elle est la conséquence logique d'une vision d'ensemble, celle de la firme des partners. L'état échoue, le privé réussit. Voilà l'unique idée qui remplit les cerveaux de l'état vital. Olivier Véran a pour premier mouvement de saluer la performance des cabinets de conseil dans le montage des TGV médicalisés, qui a en fait été opéré par les cheminots et les fonctionnaires de la PHP. C'est un réflexe. De Véran à Macron, en passant par le nuisible colère et le grotesque Attal, tous ces esprits d'état ne parient plus un copec sur l'état et ont choisi leur camp. On démolira l'état pour en remettre les fonctions au privé. Et puis on passera ou retournera soi-même au privé. De lui avoir ainsi étendu comme jamais le domaine de l'exploitation leur vaudra ce qu'il leur faut de reconnaissance. Quand on organise convenablement les canalisations, la porcherie n'est pas une ingrate. Firme et citoyenneté, une diapositive. Mais dans les soutes de la firme, qu'est-ce qu'on en pense ? En temps ordinaire, les partners s'en soucient comme de leur premier PowerPoint. Mais nous sommes en campagne et le peuple imbécile s'enflamme pour un rien. On fait donc des conférences de presse. On pousse Amélie de Montchalin, tutrice de la direction interministérielle à la transformation publique, le réacteur opérationnel de la firme dans l'état. Elle est supposément envoyée l'extincteur à la main. Mais bon sang ne saurait mentir et le naturel revient au galop. On va apprendre à beaucoup de gens à lire le rapport du Sénat. C'est toujours aussi convivial, sans chichi, et l'on ne pourra pas lui enlever qu'au moins on sait à qui l'on a affaire. Quant à Macron, bénala un jour, bénala toujours. Qu'ils aillent au pénal. Pour ceux qui peinent encore à saisir quelle idée de la démocratie on se fait depuis la firme, il reste cette information de choix que le gouvernement a chargé les cabinets de conseil d'organiser. Les concertations citoyennes. Ça n'est plus un bouclage de la boucle, c'est presque un geste artistique, une performance contemporaine. Au début, on croit qu'on rêve et convenons qu'il faut s'administrer à soi-même une ou deux bafounettes pour se convaincre qu'on est bien réveillé. Et même ainsi, on ne sait plus si c'est le plus anecdotique, le plus grotesque, ou le plus central et le plus significatif. En tout cas, on voit ce que c'est qu'une cohérence. La cohérence à laquelle ces gens veulent livrer la société entière. Il faut vraiment être très limité ou gouvernemental pour ne voir dans l'affaire McKinsey qu'une histoire de régularité des marchés publics ou de fraude fiscale. Choix de société. À ce moment, on repense à 1981, quand les uns anticipaient des chars russes sur la place de la Concorde et que les autres prophétisaient le passage des ténèbres à la lumière ou qu'on allait changer la vie. Déjà, on parlait de choix entre des modèles de société. On connaît la suite. Mais cette suite n'empêche pas que les problèmes se posent en toute généralité. Ceux de la société que nous voulons, notamment. Un choix dont l'acuité d'aujourd'hui est sans commune mesure avec celui d'alors. Car depuis quatre décennies, le cauchemar s'est considérablement précisé. On devra d'ailleurs à Macron de l'avoir porté à un degré de clarté inédit. La porcherie va nous détruire. Tous. Hormis les partenaires et les hallucinés de la classe nuisible qui leur servent de base et voudront y croire jusqu'au bout du fantasme. Quant au réfractaire, à ceux qui ne veulent ni devoir chanter leur motivation pour quémander leur servitude, ni finir en tourteau dégraissé, et que la démocratie assistée façon McKinsey n'aura étonnamment pas réussi à convaincre, on connaît déjà le traitement qui leur sera réservé. Police toute puissante, surveillance intrusive, judiciarisation des contestations les plus anodines. C'est en ce point précis que, selon une expression si usitée de l'éditorialisme, les extrêmes se touchent. Mais pas ceux auxquels ils réservent visuellement cette jonction. Non pas donc Rassemblement National et France Insoumise, qui ne peut être qualifiée d'extrême et rapprochée de l'autre que par des individus ayant perdu toute boussole politique, mais l'extrême de la firme et l'extrême des fascistes, de sortes de porcs, si l'on veut, donc voués à se retrouver, au moins à se compléter. Car en effet, la fascisation de la société est le complémentaire naturel de sa firmisation. L'état d'atomisation et de dérédiction générale qu'instaure le néolibéralisme crée les conditions idéales pour laisser proliférer les solutions de survie imaginaire de l'identitarisme. Les obsessions racistes, islamophobes notamment, dont on a vu combien elles s'exprimaient à haute et intelligible voix dans le gouvernement, repolarisent le débat public le plus loin possible des opérations réelles de la firme. Et pendant ce temps, la triangulation électorale va bon train. En cette matière, les procédés du macronisme auront été à la hauteur de ceux de la start-upisation. Donner un grand entretien à valeurs actuelles, exprimer bruyamment l'estime en laquelle on tient ce journal, faire savoir qu'on a réconforté Zemmour à qui avait été dit de vilains mots, s'intéresser à ses vues sur l'immigration, réfléchir ostensiblement aux mérites historiques de Pétain ou de Maurras, laisser faire avec complaisance la construction d'un empire médiatique ouvertement fasciste. Toutes ces choses qui semblent parfaitement contradictoires avec le monde raffiné des chaussures pointues sont en fait absolument cohérentes avec son projet, si c'est d'une cohérence indirecte et bien sûr vigoureusement déniée. À plus forte raison, dans la dernière phase de campagne quand il est temps de reprendre les postures avantageuses de l'ouverture et de la tolérance après avoir fait glisser méthodiquement tout le terrain vers l'extrême droite. Pour peu cependant qu'on n'ommette pas de voir de quel stabilisateur politique réel la firme se soutient et que l'État pital a les chaussures pointues qui baignent dans la merde, on aura une idée plus complète de ce que les mots choix de société engagent en 2022. De tous les moyens de leur faire droit, le moyen électoral est peut-être le plus imparfait, parfois même le plus trompeur, mais sans pléonasme ni mauvais jeu de mots, un moyen médiocre vaut mieux que pas de moyens du tout. Au point où nous en sommes de cette campagne, les choses sont suffisamment décantées. Il reste maintenant la fasciste, le fascisateur et un candidat de gauche. Normalement, c'est assez simple. c'est assez simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...